D'abord, je tiens à vous accueillir, vous remercier pour votre présence en mon nom propre, Jacques Maire, ainsi qu'en celui de Hugo Bernalissi, qui est mon collègue député actuellement préoccupé, pris par le débat sur le projet de loi justice, ce qui explique un petit peu cette difficulté liée au goudon d'ubiquité. Donc, nous sommes tous les deux rapporteurs d'une mission au sein du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, qui est un comité que je ne sais pas si vous le connaissez, qui est vraiment très orienté sur l'organisation du service public, ses moyens, son efficience, son efficacité. C'est une mission d'information qui donnera lieu à un rapport de préconisation qui est orienté selon l'approche elle-même du comité sur la pertinence, l'efficacité des moyens mis en oeuvre et leurs résultats. Plus que sur la recherche, sans exclure, mais de nouveaux cadres réglementaires ou législatifs, sachant que ce cadre-là a lui-même beaucoup évolué dans les derniers mois, dernières années. Donc, on a une approche assez opérationnelle, organisation des services, moyens attribués aux services, activité des services, indicateurs de performance, coordination entre les services, coopération internationale, relation avec les autorités de supervision prudentielle et de marché, relation aussi avec les parquets. Donc, le spectre est vraiment dans le nombre des services. J'ai tenu, au-delà de l'entretien qu'on a eu avec la représentation de la Fédération banquière française et de, je dirais, je crois, de celle des commissaires aux comptes, j'ai tenu que nous puissions auditer des opérateurs économiques importants. Voilà, et on a tenu à le faire en essayant aussi, je dirais, d'avoir des gens qui, à la fois, sont victimes de délinques financiers en activité, mais qui ont parfois été pris, je dirais, dans le contexte d'activités déluctueuses au sein de leur organisation qui sont, on le sait, très bien, complexes. On a aussi, comment dire, on a poussé la malice jusqu'à inviter des personnes qui connaissent bien l'État, qui ont une expérience aussi des opérateurs de l'industrie financière en tant qu'ancien responsable, de façon à aller un petit peu, un cran un peu plus loin dans cette compréhension des choses. Ce que je vous suggère, c'est de partir de votre vécu. Comme je vous le dis, on a entendu pratiquement tous les opérateurs ou tous les acteurs de la chaîne d'enquête et de répression. On a entendu les ONG, on a entendu les journalistes. Et là, il y a probablement trois questions qui nous seraient intéressantes, que je vous propose d'aborder les uns après les autres. Et puis ensuite, on passera aux questions. On a une heure et demie. D'abord, vous êtes engagé, vous êtes quelque part, vous êtes assujetti à un certain nombre d'obligations, de signalement, de reporting, etc. Dans la chaîne de prévention de la délinquance financière, du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme. Comment évaluez-vous la pertinence, l'efficacité, éventuellement le coût, si ça vous intéresse, de cette police? Deuxième sujet, c'est la question de la situation de victime de cette délinquance financière. On est victime à travers les fraudes aux moyens de paiement, à travers les escroqueries diverses et variées. Et puis, le troisième élément, c'est effectivement, on le voit régulièrement à travers des affaires qui sont parfois soit liées au parquet, soit liées à des dénonciations à travers des consentions de journalistes ou d'autres. Quelles leçons vous avez tirées pour propres organisations, sans qu'on puisse, on n'est pas là pour faire une contre-enquête sur la façon dont tel ou tel opérateur. Quelles leçons, comment vous l'avez vécu, ce type de choses, du point de vue de la gestion, quelles leçons vous en avez tirées pour pouvoir améliorer vos dispositifs? J'ajouterai enfin que cette, cette audition, elle est publique et que donc, voilà, chacun est libre de s'exprimer, sachant qu'évidemment, étant publique, elle sera, elle pourra être écoutée par les tiers. Merci. Je passe la parole à l'ego. Merci, Jacques. J'ai pris l'audition avec peut-être une minute trente de retard. Vous m'excuserez. Je pense qu'il a déjà tout résumé et donc, je ne vais pas alourdir le propre luminaire davantage. Et puis, on va vous écouter et puis, gardez du temps surtout, surtout pour l'échange. Mais en tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation et le principe de cette audition, y compris son caractère public. Par AXA France. Merci beaucoup, messieurs les députés, de nous donner l'occasion de nous exprimer et d'avoir un échange avec vous sur un sujet important. Moi, je voudrais vous donner un point de vue d'acteur un peu concret sur la façon dont, dans nos dispositifs et dans notre organisation, nous déclinons et nous appliquons les obligations qui nous incombent du fait de la loi. Je vais plutôt me centrer, comme nous y invitait Jacques Maire, à ce qui concerne la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Et puis, je voudrais aussi vous donner un point de vue sur le bilan que nous tirons de l'effectivité du dispositif réglementaire et peut-être aussi des pistes d'amélioration envisageables. Alors, premièrement, comment est-ce que nous mettons en œuvre les obligations qui nous incombent ? En tant qu'institution financière, AXA France souscrit, conçoit des produits d'assurance, les commercialise en assurance vie comme en assurance dommage. Et donc, nous encaissons et nous décaissons des fonds. Donc, c'est là que le sujet de vigilance s'impose. Nous occupons une place significative sur le marché de l'assurance en France, en assurance de personnes, comme je l'ai dit, et en assurance dommage, sur des segments de clientèle particuliers et entreprises avec des modes de commercialisation différents qui vont du canal digital au canal des agents généraux. Notre rôle dans le dispositif public de surveillance dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, c'est un rôle de vigilance. Et c'est aussi un rôle, le cas échéant, d'alerte vis-à-vis des autorités publiques, via notamment les déclarations de soupçons à l'organisme TRACFIN. Et nous, ce que l'on observe, de là où on est, c'est un changement important de notre environnement depuis quelques années, pour trois facteurs, je pense. L'environnement réglementaire, d'abord. Il est clair que des réglementations sont arrivées. La quatrième directive blanchiment, notamment. La cinquième va être transposée prochainement. Et donc, on a un train réglementaire qui est là. Deuxièmement, pour les assureurs, l'entrée en vigueur du régime prudentiel, solvabilité 2, qui va consacrer l'approche par les risques, ce qui n'est pas étranger à notre sujet. Et troisièmement, le plus important, sans doute, c'est la sensibilité des opinions publiques sur ce sujet, dont le superviseur se fait l'écho. La jurisprudence de la commission des sanctions de la CPR s'est durcie. Elle en témoigne. Les décisions récentes, on voit bien ce que le superviseur a en tête. Et le signal envoyé au marché est très clair. Tolérance zéro. Et c'est bien normal. Le droit à l'erreur n'existe pas. Une seule opération qui serait prise en défaut peut être un problème. Et donc, là, nous sommes dans un domaine où le risque est diffus, mais où l'approche statistique n'est absolument pas possible, puisque une seule opération peut suffire pour nous mettre en défaut. Alors, dans ce contexte, comment est-ce que nous mettons en œuvre nos responsabilités? Je vais rentrer un tout petit peu plus précisément dans la présentation de notre dispositif. Trois piliers pour ce qui nous concerne. D'abord, les hommes et les femmes. À AXA France, vu la variété de nos activités, ce que nous avons choisi de faire, c'est de loger la compétence et l'expertise au plus près des opérations, avec, auprès de chaque métier, dans les services clients, pour parler notre jargon, des experts qui conseillent, approuvent les opérations, escaladent à mon équipe le cas échéant. Nous avons également renforcé le pilotage centralisé du dispositif avec, auprès de moi, donc au secrétariat général Hubert Marc, ici présent, le patron de la conformité, qui approuve les opérations importantes, qui est en charge des relations avec les autorités publiques, TRACFIN notamment, mais aussi la CPR et le Trésor, et aussi qui organise la relation et la remontée d'informations vers le conseil d'administration, extrêmement important, avec un principe de gouvernance clair qui est la séparation, l'autonomie et l'indépendance de cette fonction, l'autonomie de décision vis-à-vis des métiers. Et puis, j'ajouterai sur les hommes et des femmes qu'au-delà de l'équipe d'experts, et j'y reviendrai, depuis la sanction de la CPR que la CPR nous a infligées en 2016, nous considérons que cette affaire-là est une affaire de toute l'entreprise et pas seulement de... Elle n'est pas simplement aux mains d'experts, c'est la responsabilité de tous. Et donc, nous avons organisé des formations, des sensibilisations à grande échelle de l'ensemble de nos personnels, que ce soit les services techniques, mais aussi les équipes commerciales. Deuxième pilier, les règles internes, le contrôle et la gouvernance. Alors, il y a quelques exemples. Il y a des règles basiques. En assurance vie, interdiction de percevoir des espèces. Un principe, la conformité a toujours le dernier mot. Il y a un droit de veto. Sur certaines affaires, nous l'avons exercée. J'en ai certaines. Il y a certaines affaires que nous avons refusées de faire pour des montants qui n'est significatif. Et enfin, je ne vais pas vous détailler toute la gouvernance, mais juste pour vous indiquer la sensibilité du sujet chez nous, il y a un suivi resserré des affaires sensibles au niveau du comité exécutif. Donc, tous les membres du comité exécutif sont au courant des affaires qui peuvent éventuellement poser des sujets. Troisième pilier, c'est la sécurisation de nos opérations. Et ça, ça passe par un volet informatique, parce que nous considérons que, en intégrant finalement en masse les règles de conformité dans nos outils, dans nos gestes opérationnels, dans nos gestes commerciaux, dans la démarche de vente, c'est comme ça qu'on va sécuriser les opérations. Donc, quelques exemples concrets. Vous prenez la souscription en assurance vie. Tant que les données de connaissance client ne sont pas complètes, on ne peut pas souscrire l'affaire. Vous pouvez toujours essayer d'envoyer des affaires pour émettre les contrats. Vous n'y arriverez pas tant que la connaissance client n'est pas renseignée complète, tant que le devoir de conseil n'est pas réalisé, etc. Nous bloquons également les opérations qui présentent un risque élevé le temps que la conformité puisse exercer ses diligences. Et pour nous, quels sont les enjeux de l'application de cette réglementation ? Premier enjeu, c'est la connaissance du risque. Elle nous incombe. La loi ne définit pas les zones de risque. Et c'est bien normal, parce que la connaissance des opérations fines de notre portefeuille, c'est nous qui l'avons. Et c'est à nous de l'apprécier. Donc, ce qu'on nous demande de faire, c'est d'apprécier les activités les plus risquées dans celles que nous conduisons et de classifier, en quelque sorte, nos risques. Donc, il peut s'agir de certains clients. Vous connaissez la surveillance des personnes politiquement exposées, par exemple. J'y reviendrai. Ça peut être certains secteurs. Le bâtiment peut être plus exposé que d'autres secteurs à des risques de blanchiment. Ça peut être aussi certaines opérations, typiquement des versements de montants élevés en assurance vie ou des virements en provenance de l'étranger. Cette appréciation, elle est de notre responsabilité, mais vous voyez bien que, du coup, il y a sujets... Il peut se poser des sujets d'interprétation avec les autorités de contrôle. C'est ce qui se produit, c'est ce qui s'est produit quand vous lisez les décisions de la commission des sanctions. Donc, une zone ni blanche ni noire, mais où, en toute bonne foi, il faut apprécier les choses. Le deuxième enjeu, c'est la mise en place d'un mécanisme de détection automatique des opérations dites atypiques. Et ça, c'est important parce que ça va déclencher des actions de vigilance dans les opérations. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais en gros, l'idée est simple. Vous avez un tamis. Plus le tamis est gros et plus vous risquez de laisser échapper des affaires sensibles et donc d'être en infraction avec la législation. Mais plus le tamis est petit, plus vous ramassez des opérations à examiner et donc plus le dispositif peut être coûteux. Et pour vous donner une idée de la volumétrie, si vous prenez le sujet très sensible du gel des avoirs, la liste du Trésor, où nous avons interdiction de réaliser les opérations, on a depuis, je vais dire, trois ans, réalisé plusieurs milliers d'investigations suite à des alertes, à partir de patronymes, c'est ça le travail qu'on nous demande de faire, pour un nombre d'alertes avérées, qui ont donné lieu à des échanges avec la direction du Trésor, qui, je crois, sous le contrôle d'Uber, se comptent sur les doigts d'une main. Ça vous donne une idée du rapport, du coup, efficacité du dispositif. Troisième enjeu, l'exercice pratique de la vigilance. Donc là, ce que nous avons à faire, c'est l'identification du client, la recherche des bénéficiaires effectifs, qui va encore se densifier avec la quatrième puis la cinquième directive, l'exigence des pièces justificatives de l'origine des fonds, et cela peut aller jusqu'au refus d'effectuer l'opération et ou une déclaration de soupçon à l'organisme traque fin. Donc là encore, notre risque, c'est d'être insuffisamment précautionneux, de mal tracer les actes de recherche, éventuellement de ne pas faire une déclaration alors que nous aurions dû de mal la faire. Il y a une dimension de qualité. Ça, c'est vu des autorités publiques, mais de l'autre côté, vu du client, c'est clairement parfois un geste assez intrusif. Et donc, il faut trouver les moyens d'inclure ces vigilances dans la démarche commerciale sans non plus apparaître trop comme des inquisiteurs. Et ça, sur le terrain, ça peut être assez délicat. Et donc, pour conclure, moi, j'ai peut-être quelques messages sur la politique publique en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Un, dire d'abord que les interactions sont très bonnes entre nous-mêmes et les autorités tutelles. Nous avons un dialogue régulier avec la CPR pour construire l'interprétation des règles. Nous avons des échanges, j'ai presque envie de dire quotidien, avec TRACFIN, dans la gestion du dispositif. Et donc, moi, je voulais saluer aussi la qualité des acteurs de la sphère publique. La philosophie générale, je pense qu'on la comprend bien maintenant. Autonomie et responsabilité pour les acteurs financiers, en contrepartie, contrôle et sanctions de plus en plus lourdes qui envoient des signaux à l'ensemble du marché. Et j'ai envie de dire et rendent rentables les investissements dans le dispositif. Ça va de soi. Pour ce qui est d'Axa France, si vous me permettez cette incidente, je voulais dire aussi que la sanction de la fin 2016 a été un électrochoc dans l'entreprise. Et ce n'est pas une histoire de montant de l'amende. Que vous ayez 2 millions ou 2 milliards d'amende, nous nous avions écopé de 2 millions et demi. C'est toujours un échec quand on en est à ce genre d'extrémité. Et donc, il y a eu réaction extrêmement forte de l'entreprise qui se veut exemplaire sur ce point-là. La perfection n'est pas de ce monde, mais nous considérons que désormais, l'ensemble de l'entreprise est engagé dans une démarche de qualité et que les devoirs de vigilance sont désormais intégrés. Quelques points d'attention, cependant, sur le réalisme, parfois. Bon, la règle est complète. Quand on lit la loi, il faut traduire la loi en geste opérationnel. C'est parfois difficile. On a eu, par exemple, des interactions sur l'article qui dit qu'il faut mettre fin à la relation d'affaires lorsqu'il y a défaut d'actualisation de la connaissance client. C'est une règle qui est assez blanche ou noire. En pratique, quand vous avez des clients depuis une vingtaine d'années que vous connaissez, c'est compliqué de mettre un ultimatum et de mettre fin à la relation d'affaires. Vous avez des moyens de connaître le client. Terminer une relation d'affaires, c'est très compliqué. Et donc, on a eu ce problème d'interprétation. On a eu des échanges avec la CPR. On est arrivé à une solution qui consiste simplement à mettre un peu de gradualisme dans l'application de cette règle et à l'appliquer en fonction de l'estimation du risque porté, ce qui est assez pragmatique. Deuxième point, attention à la transposition. Le cas de l'assurance d'hommage, alors nous comprenons bien les raisons. La France a été lourdement frappée par les attentats. Il n'empêche que la France est le seul pays à avoir transposé les règles européennes en incluant l'assurance d'hommage dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Or, l'assurance automobile et habitation, ce sont des activités de fréquence pour nous. Et donc, évidemment, il y a un coût à mettre en place le dispositif. A fortiori, quand ceci va se surajouter avec la recherche des bénéficiaires effectifs, des personnes morales. Et vous avez déjà eu à l'occasion des contrôles sur cette portefeuille de clients, des cas révélés de blanchiment ? Oui, bien sûr. Je ne dis pas qu'elle n'est pas pertinente. Et notamment en matière de financement du terrorisme. Parce qu'on en a des cas de suspects. Je dis simplement qu'il y a un coût du dispositif que nous allons, bien sûr, que nous acquittons déjà et que nous allons acquitter. mais qu'il y a un sujet finalement d'égalité, de level playing field, si vous me permettez cet anglicisme, avec le reste des compagnies ou des pays européens. Donc c'est le point de vigilance sur lequel je voulais attirer votre attention. Et justement, sur l'équité concurrentielle, je pense qu'il y a quand même encore un point, y compris sur le marché domestique, que nous sommes aujourd'hui encore dans une situation de transition où tous les acteurs n'ont pas forcément la même maturité sur le sujet. Et donc, dans un marché très concurrentiel et dans une période de transition, eh bien, cela crée évidemment des tensions. Les mieux disants en lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme n'étant pas forcément avantagés d'un point de vue commercial, nous, on a en tête des affaires que nous avons refusées et qui ont été acceptées chez des concurrents. Juste là-dessus, quand c'est comme ça, quand vous avez un concurrent, vous avez refusé une affaire de par votre interprétation de la loi. Quand vous savez qu'un concurrent l'accepte, qu'est-ce que vous faites ? Du coup, vous signalez à la traque fin ou vous laissez couler ou vous signalez à la CPR ou à autre ? Quand nous refusons une affaire, en fait, quand nous refusons une affaire, quand nous refusons une affaire, c'est en général, évidemment, qu'il y a quelque chose de suspect et ça va en général avec une déclaration à traque fin. Ensuite, notre rôle s'arrête là. Et souvent, on n'a pas de preuves de savoir ce qui s'est passé derrière. Nous, tout ce qu'on sait, c'est qu'on a refusé l'affaire. Globalement, et puis, j'ai un dernier point sur l'efficience globale du dispositif. j'ai des collègues autour de moi. Je pense aussi que le dispositif n'est pas à son efficience maximale, à savoir que tous les acteurs aujourd'hui se sont dotés de leur propre dispositif. Or, on voit bien que c'est un sujet de surveillance globale et qui concerne la place tout entière. Je pense aussi qu'un peu d'aide, de sensibilisation de la part des autorités publiques n'est pas forcément un luxe pour faire un peu de pédagogie autour de ce que l'on recherche sur les personnes politiquement exposées, parfois. Il est très compliqué d'expliquer ou pas à des clients ce que cette notion recouvre. Ce n'est pas parce qu'on n'est personne politiquement exposée, c'est-à-dire qu'on a occupé des fonctions exécutives dans le secteur public il y a assez récemment qu'on est forcément suspectes. Mais ça nous arrive de tomber sur des gens qui, honnêtement, en toute bonne foi, ne comprennent pas. Je pense que après, quand on leur explique la philosophie globale de tout cela, on l'explique. mais il faut savoir que ce n'est pas toujours très facile et qu'un petit coup de main pourrait aider. Il y a aussi peut-être un sujet de coordination des différentes instances parce que c'est une politique globale que nous avons finalement plusieurs donneurs d'ordre, la CPR, Traquefin, le Trésor, les autorités judiciaires, parfois la CNIL aussi, l'ANSI pour des sujets aussi de cyber-fraude. Et je me demande, c'est à vous de juger, s'il ne serait pas utile d'avoir une forme de rapport un peu global de cette politique publique et de la façon dont elle est mise en œuvre. Et enfin, là, la dernière remarque nous renvoie à nous-mêmes. Je pense que nous, et ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, nous, acteurs financiers, nous aurions sans doute intérêt à commencer à envisager une solution de place sur la connaissance client de manière à ne pas répéter des gestes et des exercices de vigilance qui peuvent être dupliqués inutilement. Voilà, je m'arrête là parce que j'ai déjà été longue. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup, Mme Dussène. Merci, M. Marc. Je propose de passer à BNP Paribas, M. Santini. Merci beaucoup de nous donner l'occasion effectivement en tant que praticien de nous exprimer. Je sais que vous avez déjà effectivement auditionné la Fédération bancaire française, donc je ne voudrais pas répéter des choses qui sont dites. Donc peut-être quelques remarques liminaires et puis peut-être quelques données aussi concrètes qui concernent notre organisation pour suivre effectivement tout ce qui relève de la délinquance financière. Beaucoup de ce qui a été dit par Sandrine Duchesne pourrait être repris à notre compte. Nous sommes un métier de service, nous vendons des produits et des services. Nous, nous avons la particularité aussi d'exercer parmi d'autres le métier de paiement qui génèrent aussi des possibilités de fraude qui sont importantes. On y reviendra j'imagine dans cette audition. Je dirais que première remarque, la réglementation comme il a été dit pour les banques comme pour les assurances s'est durcie et son application s'est durcie aussi. Les moyens qui ont été mis en œuvre ont beaucoup augmenté. Est-ce qu'ils sont suffisants à ce stade ? Ça, c'est quelque chose qu'on peut discuter, notamment parce qu'il y a des nouvelles formes de délinquance. On pourra peut-être y revenir. En tout cas, la... Vous voulez que je prenne celui-là ? Il y a deux micros. Très bien. C'est mieux ? Voilà. Et je pousse celui-là. On te voit. Je pousse celui-là. Très bien. Je me plie volontiers à cette exigence. Donc, la relation avec les autorités est bonne. Les échanges, évidemment, sont très réguliers, quelles que soient les autorités ACPR, AMF, les autorités judiciaires, TRACFIN. Donc, les échanges sont réguliers, aussi bien au niveau de la banque BNP Paribas qu'avec la profession. Donc, le dialogue est bon. Et je dirais, troisième chose, que les comportements des clients ont beaucoup évolué parce qu'on l'a tous dans la profession fait évoluer puisque ce qu'on appelle la connaissance du client, donc, dans nos termes, dans notre jargon, le KYC, Know Your Customer, c'est quelque chose qui n'est plus théorique mais qui est très pratique. C'est-à-dire que, non seulement, on a dû remettre à jour et c'est des efforts considérables, toutes nos données clients, c'est des efforts considérables en personnel, en moyens informatiques, mais aussi, ce KYC, il doit être refait régulièrement, ce que, d'ailleurs, les clients n'ont pas toujours bien compris. On vous a déjà donné les données, pourquoi on recommence ? Donc, ça, c'est la base, effectivement, de l'appréciation du risque. Évidemment, la deuxième base, c'est aussi des opérations qui sont susceptibles d'être des opérations de délinquance et derrière, donc, on a mis en place aussi des moyens pour les identifier quand elles passent dans nos filtres informatiques, je pourrais y revenir. Donc, il y a un fort apprentissage des clients qui a fait évoluer les comportements, alors, bien sûr, inégalement, des clients au fil des ans. Je dis inégalement parce que nous, on est un grand groupe international, donc, bien sûr, si je parle que de la France, on a des clients français, mais aussi des clients étrangers, ceux-là ont évidemment eu plus de mal à comprendre l'évolution des choses en France. Et puis, bien sûr, quand je passe à l'étranger, nous, on se veut un groupe exemplaire qui applique partout ces normes, mais évidemment, dans certains pays, sur d'autres continents, on a été assez décalé par rapport à nos concurrents. Donc, bon, alors évidemment, tout ça, comme il a été dit aussi à des coups, c'est-à-dire que ça nous a amené à la fin, après des avertissements, à beaucoup de clôtures de comptes, aussi bien en France qu'à l'étranger, parce que les opérations qui étaient faites ne répondaient pas à nos critères, je croyais l'avoir coupé. Voilà. Pardon. Donc, ce processus d'apprentissage, il se poursuit, il est permanent, mais il a déjà fait beaucoup changer les choses. Alors, un mot sur notre organisation un peu plus concrètement. Donc, il y a plusieurs niveaux de contrôle, je pense que c'est la même chose dans les autres banques. Le premier niveau, c'est les équipes opérationnelles qui appartiennent à tel ou tel métier, que ce soit la banque de détail, l'asset management, la banque de produits d'assurance, puisqu'on citait l'assurance. Donc, ça, c'est le premier niveau de contrôle. Ils doivent déjà détecter les opérations qui peuvent être délictueuses et puis, ils doivent bien sûr connaître parfaitement leurs clients et analyser les comportements. Donc, ça, c'est le niveau 1. Le niveau 2, c'est le contrôle permanent qui est assuré par la fonction conformité. On pourra y revenir si vous le souhaitez avec mon collègue Henri Quintard. Et puis, le niveau 3 qui s'ajoute à ça, c'est un contrôle périodique. C'est celui qui est mené par l'inspection générale du groupe. Ces deux fonctions, conformité et inspection générale, sont des fonctions qui sont intégrées et indépendantes hiérarchiquement. Donc, elles relèvent du directeur général. Donc, ce qui leur donne une force très grande puisque un patron de métier ne peut pas décider seul, la conformité peut lui dire non à une opération et même la conformité peut dire non dans un comité de crédit au directeur général pour une opération. Et ceci est contrôlé par ailleurs, comme je l'ai dit, par l'inspection générale. peut-être une petite idée du nombre de personnes que ça concerne, si cela vous intéresse, pour BNP Paribas. Donc, pour ce qui est des équipes opérationnelles, on a environ 1800 collaborateurs à fin 2017 qui sont donc dans les métiers qui étaient chargés de ces fonctions de contrôle. 1800 collaborateurs pour un groupe mondial, je parle au niveau mondial, de 180 000 personnes à peu près, ça veut dire 1 % des effectifs qui sont contrôlés et qui sont en charge de ceci. Après, il y a le niveau 2, la fonction. C'est des gens dans les métiers qui sont chargés de ces contrôles. Oui ? Absolument. Deuxième niveau, la fonction conformité où on a beaucoup augmenté également les effectifs. On est à 3370 équivalents temps plein. Donc, personne ne... Il y a des gens à temps martiel et d'autres qui sont... Donc, il y a plus que ça, mais en équivalent temps plein, c'est 3370. Donc, en plus. Et encore après, il y a le niveau 3, l'inspection générale, c'est 1296 équivalents temps plein. Ils ne font pas que ça, bien sûr. Donc, là-dedans, il y a des filières qui sont consacrées à ça. Mais c'est pour vous donner une idée des ordres de grandeur, des moyens qui sont mis en oeuvre. Après, sur les moyens encore, il y a tous les moyens informatiques qui sont mis en oeuvre. Donc, on a des logiciels, comme je l'ai dit, qui peuvent screener les opérations, qui peuvent regarder si les noms des personnes avec qui on traite peuvent figurer sur l'une ou l'autre liste de gens qui sont terroristes ou identifiés comme ayant des liens avec le crime organisé. Il n'y a pas qu'une seule liste, il n'y a pas que la liste française. Donc, nous, ce screening est mondial. Et puis, on a aussi développé, on a commencé, ça n'est qu'un début, à développer des outils d'intelligence artificielle. C'est-à-dire qui sont prédictifs en quelque sorte. Par exemple, pour les activités de marché, en fonction de certains comportements, on peut détecter un risque d'opération délictueuse. Et ces logiciels, ils sont à la fois achetés sur le marché ou développés en interne. Donc, les moyens, là aussi, c'est quelque chose qui s'est accru régulièrement au cours des dernières années et qui continuent à s'accroître. Alors, si vous voulez, mon collègue Henri pourrait peut-être vous donner quelques précisions complémentaires sur le dispositif. Je m'associe à mes collègues sur les remerciements. Je voudrais juste donner un point de vue qui est une perspective sur plusieurs années, en fait, parce que quand j'ai commencé à regarder ces sujets, on en était à la seconde directive de contrôle blanchiment, donc ça ne rajeunit pas. On en est à la cinquième. Et cette évolution est très importante parce que petit à petit, on a vu les sous-jacents de la déclaration de soupçon de contrôle blanchiment élargir au départ. Au départ, c'était le trafic de stupéfiants. Maintenant, ça couvre pratiquement l'ensemble des crimes et des lits, y compris le fiscal, d'ailleurs, et bien entendu, le financement éterrément. Ça, c'est très important. Et cet élargissement est très utile parce qu'il correspond à un élargissement de la menace, en fait. On a vu que les possibilités pour les établissements financiers d'héberger ou à un moment donné d'être impliqués à leur corps défendant, bien entendu, dans des opérations de blanchiment de capitaux qui peuvent avoir pour sous-jacent du fiscal, du financement, du terrorisme, du crime organisé de toute nature est très importante. Notre menace s'est élargie et on a vu une augmentation proportionnelle des réglementations qui nous sont imposées. Les banques sont, et pour avoir aussi travaillé à l'international, et les banques françaises sont extrêmement régulées. On est les gatekeepers, c'est le Gaffi qui a mis en place ce rôle qu'on ferait à un certain nombre de professions qui sommes les plus régulées depuis le plus longtemps. Donc, je pense que nous avons un dispositif qui est adapté qui est adapté et on est dans une phase maintenant, collectivement, que ce soit les pouvoirs publics, les différents acteurs de cette lutte contre la criminalité, en train, je dirais, de compléter le dispositif. Alors, compléter le dispositif, pourquoi ? D'abord, parce que le digital est arrivé et donc on voit dans vos questions, il y a le sujet de la corruption et de la fraude. On est à la fois acteurs, mais aussi victimes et on voit un développement naturellement de toutes ces organisations criminelles à travers le digital contre lequel il faut réussir à lutter et pour lequel il faut que nous organisions en interne. Je voudrais juste compléter le dispositif pour ne pas confisquer la parole à mes collègues sur l'organisation. Qu'est-ce que c'est qu'une organisation bout en bout, ça reprend un petit peu ce que vous avez dit Madame Duchesne, de lutte contre le blanchiment des capitaux. Effectivement, la connaissance du client avec ces deux composantes qui a le Know Your Customer, la connaissance du client, mais qui comprend l'identification du client et la connaissance du client. d'où vient son patrimoine, quelles sont ses activités, quel type de flux financiers, d'épargne, d'opérations vont passer par nos comptes dans la diversité des métiers d'une banque généraliste comme BNP Paribas et une banque universelle. Ça, c'est la première étape. Ensuite, notre obligation, c'est de déterminer quel type d'opérations contenues du profit du client vont passer sur les comptes de BNP Paribas. Et c'est à ce moment-là que les systèmes experts qui ont été décrits par mes confrères vont intervenir. Et s'il y a un décalage entre le profil du client et les opérations qui passent chez nous, on doit lui poser des questions. C'est ce qu'on appelle l'examen renforcé des transactions, ce qui peut parfois, effectivement, poser un certain nombre de problèmes de relations avec le client. qui dit, pourquoi ? Et d'où cette nécessité, je dois dire que la Fédération bancaire française, quand je participais à ces travaux, avait fait un effort de communication en direction du public pour dire, les banques ont cette obligation de vous poser des questions s'il vous plaît, coopérer. Alors, naturellement, on ne peut pas, comme il est interdit de divulguer aux clients la potentialité d'une déclaration de soupçon, naturellement, ce serait un délit. Donc, il faut réussir à poser des questions tout en étant... Et c'est d'autant plus facile qu'on connaît bien le client. Donc, c'est cette relation qui a été évoquée déjà dans le passé et les clients ont le droit de changer de profil financier. C'est même... On essaye de contribuer à les aider, d'ailleurs, à changer de profil grâce à leurs investissements et il faut réussir à avoir des questions, avoir des réponses à nos questions. Sinon, cet examen renforcé peut éventuellement déclencher des déclarations de soupçon avec les conséquences qui ont déjà été évoquées et il est vrai qu'on a été souvent confrontés à des ambiguïtés, des difficultés parce que, pour poursuivre l'exemple qui a déjà été avancé par Mme Duchesne, dès lors que l'on a transmis une déclaration de soupçon à Traffin, donc il y a un soupçon de blanchiment, il y a eu des cas de jurisprudence où, effectivement, une banque qui avait donc donné tous les indices d'un soupçon de blanchiment avait continué à travailler avec le client et donc avait été punie pour avoir, effectivement, d'une certaine façon, passivement, éventuellement, été complice de blanchiment de capitaux aggravés, en l'occurrence, c'était dans l'exercice des fonctions de banquette. Donc, cette notion, effectivement, de clôture du compte est difficile à gérer, il faut la gérer avec finesse et généralement en relation avec les autorités et notamment avec Traffin. en termes de moyens, je voudrais renforcer ce qui a été dit sur ce qui a changé dans notre environnement au niveau réglementaire au niveau de la menace a conduit à un changement très profond du profil des gens de la conformité et notamment des spécialistes de la sécurité financière. pour réussir à lutter efficacement contre le blanchiment des capitaux, il faut disposer de systèmes. Donc, il faut des experts. On a parlé d'intelligence artificielle, c'est en train de se développer. On a parlé de multiples opérations d'alertes qui doivent nécessiter des analyses approfondies de ce qui s'est passé sur les comptes, de compréhension des produits financiers, très souvent dans un contexte international avec des flux transfrontières et le blanchiment des capitaux n'est pas limité aux particuliers. Donc, on peut avoir des opérations, des montages complexes qui passent par du trade finance, par des opérations de marché qui peuvent, à un moment donné, dissimuler du blanchiment des capitaux. Donc, c'est l'expertise de nos agents. Donc, la formation est extrêmement importante dans tous nos établissements. Il y a en commun en France la mise entre banques, la mise en commun du système de formation à travers le centre de profession de la formation bancaire qui a développé il y a quelques années un dispositif centré sur la conformité et qui est de bonne qualité et les établissements font ce qu'il faut. Mon dernier point concerne le rôle de contrôle du niveau 2 qui a été mentionné par Jean-Jacques Santini. Dans les grands établissements, il est nécessaire de décentraliser. Le contrôle du client doit se faire sur le terrain. cela étant, un bon contrôle va nécessiter de confisquer un certain nombre de décisions au terrain. Et donc, il y a des processus d'escalade qui ont été mis en place dans les différents sujets de la conformité qui peuvent être l'intégrité des marchés, la protection des clients, le blanchiment ou l'éthique professionnelle qui font que certains types d'opérations, certains types de clients pour accepter l'entrée en relation, pour accepter une transaction, doivent être escaladés à des niveaux supérieurs de la conformité, ce qui permet d'avoir encore plus de recul par rapport au terrain, par rapport à la situation locale et de donner un avis aussi complètement indépendant. La fonction conformité, et j'en terminerai ici, de BNP Paribas a été intégrée il y a maintenant plus de 4 ans et donc les personnes qui avaient été mentionnées par Jean-Luc Santini sont complètement indépendantes. Nous faisons leurs évaluations annuelles, nous décidons de leur rémunération dans le monde entier, dans le monde entier parce que, là aussi c'est très important pour une bancaire internationale, les lois françaises s'appliquent partout dans le monde, juridiquement, parce que pour toutes nos succursales, y compris dans nos filiales, les principes directeurs émis par le groupe s'appliquent à l'ensemble du groupe. C'est le principe du mieux disant du ontologique. Si une réglementation locale est plus forte que la réglementation française, ce qui est extrêmement rare parce que nous avons un dispositif français extrêmement complet, le dispositif local va s'appliquer, mais même si le dispositif local est plus faible, ce sont les règles françaises qui vont s'appliquer et les règles de BNP Paribas qui sont extrêmement rigoureuses. Je termine là pour passer la parole à mes collègues. Messieurs les députés, merci beaucoup de nous auditionner. Je crois que je peux être très bref parce que je partage beaucoup de ce qui a été dit par les précédents intervenants. Je voudrais simplement mettre le focus sur un certain nombre de points qui ont été soulignés par mes prédécesseurs mais sur lesquels je voudrais néanmoins insister. Première remarque, c'est évidemment une chose extrêmement difficile que de lutter contre la délinquance financière parce que nous sommes présents comme nos amis de DAXA et de BNP dans un nombre considérable de pays. Nous exerçons des métiers où il y a des flux énormes et nous agissons dans des législations qui parfois sont différentes, parfois peuvent être contradictoires et qui parfois peuvent constituer également des frères comme vous le savez un certain nombre de pays n'admettent pas aisément la communication d'informations entre différents pays et différentes autorités ce qui peut rendre notre propre travail plus mal aisé. Ma deuxième remarque c'est que le dispositif de sanction qui pèse sur les banques est en fait très lourd parce qu'il est de mon point de vue triple. Il y a la sanction qui vient des amendes que nous pouvons subir de la part des différentes autorités. Il y a ensuite et je crois que ça a été dit tout à l'heure par Sandrine Duchesne il y a l'augmentation de vos besoins en capital qui résulte tout simplement du risque opérationnel. Le superviseur considère que si de manière répétée vous êtes soumis à des amendes qui révèlent une défaillance dans votre dispositif de maîtrise des risques et bien le superviseur va vous demander davantage de capital. Et ceci est évidemment extrêmement incitatif pour les institutions financières à être absolument irréprochable. Et ceci donc pèse très lourd. Et puis évidemment il y a la troisième sanction qui est la plus lourde celle qui nous touche le plus et là encore mes prédécesseurs l'ont évoqué c'est que lorsque vous êtes une banque de détail en France et a fortiori en ce qui nous concerne une banque mutualiste c'est à dire qui appartient fondamentalement à des millions de sociétaires qui sont des gens j'allais dire qui appartiennent à la société française dans toute sa diversité voire son nom associé avec des opérations illégales est évidemment totalement insupportable. Et donc vous avez une incitation extraordinairement forte à la fois j'allais dire financière mais également tirée de l'orgueil que ces institutions peuvent avoir légitimement de leur propre réussite passée et de la confiance qui leur est apportée par leurs actionnaires et sociétaires il y a la volonté d'être absolument irréprochable. En ce qui nous concerne nous avons donc décidé d'adopter pour reprendre les termes que nous avons utilisés lors de la présentation de notre plan à moyen terme un principe de prudence structurelle c'est à dire que nous considérons que nous devons être en accord avec la gestation mais prendre également des marges de sécurité pour être au fond toujours protégés contre j'allais dire des changements d'interprétation ou même tout simplement le simple soupçon ceci n'est pas évident ceci ne veut pas dire que nous réussissons à chaque fois ceci ne veut pas dire que nous sommes en mesure d'écarter toute défaillance individuelle mais en tout cas tel est notre objectif et telle est la manière dont nous conduisons nos politiques. Ma troisième remarque repose sur la question de la gouvernance parce que justement ce sujet n'est pas un sujet uniquement technique parce que ce sujet n'est pas uniquement un sujet qui concerne nos relations avec les pouvoirs publics et nonobstant tout le respect que nous leur devons c'est un sujet qui est pris au plus haut niveau il y a un comité du conseil qui s'appelle le comité des risques qui se réunit en soi par an le comité des risques régulièrement va demander à l'inspection générale au directeur des risques au directeur de la conformité au directeur juridique une évaluation de ce qui est fait sur l'ensemble de ces sujets et donc c'est sous le contrôle permanent du conseil d'administration que nous agissons en la matière. Je préside moi-même très régulièrement un comité au fac puisque comme vous le savez nous avons été soumis à des sanctions de la part des autorités américaines en raison de violations des règles sur l'embargo. Je préside moi-même un comité de sécurité groupe. Je préside ou le directeur général de Crédit Agricole SA préside régulièrement des comités des risques. Dans ces comités nous revoyons alors dans le comité des risques évidemment d'autres risques que ceux que j'évoque mais nous regardons aussi tous ces risques que nous venons d'évoquer les risques de blanchiment les risques juridiques les risques de cybersécurité les risques de fraude et nous sommes évidemment extrêmement attentifs. Donc ce que je voulais simplement compléter par rapport à ce qui a été dit par nos amis de BNP Paris-Pas et dans lesquels je me reconnais très largement c'est que non seulement il y a tout ce dispositif de contrôle de premier niveau de contrôle de deuxième niveau avec la conformité de contrôle de troisième niveau avec l'inspection générale mais tout ceci aboutit aux ordanes de gouvernance et c'est sur leur instruction sous leur surveillance que nous agissons en permanence. Sur les moyens les moyens sont en forte augmentation alors évidemment chaque fois il faudrait peut-être faire plus nous pouvons avoir le sentiment qu'il faudrait faire plus mais je voudrais simplement souligner à quel point nous avons dans les dernières années augmenté nos efforts parce que nous avons pris conscience de l'exigence croissante de l'environnement dans lequel nous évoluons. nous avons multiplié par près de deux le nombre de personnes affectées à la conformité dans notre groupe. Il y a environ 5% des effectifs qui sont affectés à la base sur le terrain à effectuer ce qui a été évoqué tout à l'heure c'est-à-dire compléter le dossier de KWC puisque lorsque les gens arrivent lorsque ce sont de nouveaux clients qui arrivent et bien naturellement nous leur demandons l'ensemble des éléments qu'il faut leur demander mais il faut que vous compreniez bien que nous devons aussi traiter le stock c'est-à-dire le client qui est là depuis des années auquel il faut redemander l'ensemble des informations. Je crois qu'il a été tout à l'heure souligné à juste titre combien cette opération était commercialement parfois difficile puisque le client se dit mais enfin pourquoi brusquement suis-je l'objet d'une suspicion que je ne comprends pas ce banquier me connaît depuis longtemps pourquoi veut-il encore l'ensemble de ces documents donc nous faisons ce travail qui est difficile mais qui est absolument nécessaire pour le KYC et donc qui est en même temps extrêmement coûteux puisqu'il mobilise une grande partie de nos ressources sur le terrain. Nous faisons également des investissements informatiques extrêmement importants on en a parlé tout à l'heure avec les dispositifs de ciblage de criblage en ce qui nous concerne l'ordre de grandeur puisque vous évoquiez tout à l'heure les coûts monsieur le député c'est sur quatre ans une dépense un investissement de l'ordre d'une milliard ce qui est évidemment assez significatif je voudrais pour finir souligner un dernier élément pour montrer la manière dont nous prenons les sujets tout à l'heure ma collègue Sandrine a fait référence au choc qu'a pu constituer pour son groupe des amendes qui l'ont affecté nous avons eu la même difficulté j'évoquais les dossiers au fac on peut penser également au Panama Papers c'est à ce moment là que nous nous sommes dit décidément qu'il fallait que nous franchissions un pas supplémentaire et nous avons décidé d'appliquer des règles beaucoup plus strictes que celles qui nous sont imposées non c'est autre chose alors un premièrement nous appliquons de toute façon comme nos amis de BNP les règles françaises à l'étranger ça c'est clair mais nous avons pris par exemple en matière de banque privée une décision plus radicale nous disons que nous refusons des clients qui ne relèvent pas d'un pays qui pratique l'échange automatique d'information c'est à dire que lorsqu'un client prenons un exemple d'un pays je ne vais pas citer le nom de pays pour ne créer aucun problème diplomatique à la représentation nationale lorsqu'un pays a refusé d'entrer dans le dispositif d'échange automatique d'information et que l'un des ressortissants de ce pays veut déposer des fonds en banque privée généralement mais pas seulement dans une de nos banques à Luxembourg en Suisse etc et bien nous le refusons et non seulement nous le refusons mais s'il était notre client nous lui avons demandé de partir nous avons ainsi demandé à des clients dont je souligne qu'ils n'étaient pas du tout a priori des fraudeurs ils n'étaient pas du tout dans une situation irrégulière mais dont tout simplement le pays ne pratiquait pas l'échange automatique d'information nous leur avons demandé de cesser la relation avec nous nous avons perdu 10 milliards de dépôts 10 milliards de dépôts voilà donc je donne cet exemple simplement pour souligner que vous êtes là dans un cas dans lequel nous avons été au-delà de ce qui nous est demandé par la législation française que tout ceci a un coût outre les coûts administratifs que j'ai évoqués ceci a un coût c'est à dire que nous renonçons à la possibilité de faire des affaires qui pourraient être intéressantes parce que nous considérons que nous sommes en risque que contrôler la conformité fiscale de ces clients est beaucoup trop compliqué et dans ces conditions nous préférons cesser complètement la relation avec eux pour être si j'ose dire du bon côté de la barrière voilà j'ai été un petit peu long à mon tour et je vous remercie je voudrais puisque on nous a demandé ce que nous recommanderions de faire pour améliorer encore les relations au demeurant excellente que nous avons avec l'ensemble des autorités premièrement je pense qu'effectivement ces relations doivent se poursuivre dans un esprit de coopération et d'échange de la formation parce que si on veut que nous soyons pleinement efficaces vis-à-vis de trac fin vis-à-vis de l'ACPR et bien il faut qu'il y ait un dialogue permanent il faut se méfier du toujours plus si on nous demande de faire remonter tout et n'importe quoi à trac fin est-ce que l'on aura une meilleure performance ou est-ce que l'on va encombrer trac fin avec tellement d'informations qu'ils ne pourront pas les traiter la réponse est claire alors évidemment il y a toujours un arbitrage à faire mais il faut il faut doser en quelque sorte les fausses troisièmement sur la transposition je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit il faut se méfier de l'excès de transposition parce que tout simplement nous sommes aussi en compétition avec d'autres institutions financières qui sont dans l'Union Européenne et qui n'appliquent pas des règles d'égale dureté et dont certains peuvent de ce fait se trouver avantagés par rapport à nous il faut bien chaque fois que l'on va au-delà de l'éligation européenne ce que à personnel je ne recommande pas mesurer le bilan coût avantage d'une telle extension je suis aussi sensible à la suggestion d'AXA de considérer que nous devons avoir des approches collectives pour échanger des informations je tiens à souligner simplement que souvent ce type d'approche se heurte à d'autres problèmes de confidentialité et je voudrais de ce point de vue là évoquer en un mot un autre sujet que le cas échéant Stéphane Priam pourra développer à un moment que vous jugerez opportun qui est la question de la fraude la CNIL nous fait désormais l'obligation chaque fois que nous soupçonnons quelqu'un d'être un fraudeur et que nous devons cesser la collaboration de lui offrir nos services nous devons simultanément l'inscrire sur un fichier et avertir cette personne et bien cette disposition peut être en fait quelque chose qui ne va pas nous permettre de lutter efficacement contre la fraude d'abord parce que ça veut dire que nous ne pourrons pas échanger avec d'autres banques ou même au sein même de notre banque sur le caractère opportun de la décision d'inscrire sur le fichier et puis aussi il faut le reconnaître parce que vous le voyez dire à quelqu'un qu'il est fraudeur et qu'on cesse la relation avec lui sur une base qui n'est pas forcément toujours prouvée mais qui est de l'ordre de la présomption est une opération qui est très délicate et qui dans un certain nombre de situations peut exposer nos agents à des risques y compris physiques et donc à une application délicate de ces règles dont par ailleurs naturellement nous comprenons bien la logique voilà donc il faut être me semble-t-il faire la balance là encore entre ce que l'on souhaite en matière de la protection des droits des individus et ce que l'on souhaite en matière d'efficacité de la lutte contre la délinquance moi je pense que tout ce qui peut être fait pour créer des mécanismes de place ou des échangements des informations entre institutions financières sera de nature à nous rendre plus efficaces et à rendre cette lutte moins coûteuse pour la collectivité tu veux dire un mot sur la fraude pardon bonjour et très honoré d'être devant vous alors peut-être c'est un des sujets dont on n'a pas beaucoup parlé parce qu'on a beaucoup parlé de ce qui est blanchiment lutte antiterroriste fraude fiscale c'est le sujet de la fraude qui aujourd'hui s'accroît avec des formes de plus en plus hétérogènes variées et modernes et qui je pense a un coût fort pour l'économie qui touche les banques mais pas que les banques et qui aussi d'ailleurs touche les clients finaux et les citoyens alors peut-être si vous avez deux minutes simplement rebalayer les quatre cinq sujets de fraude traditionnels bon le premier sujet un peu ancien et éternel c'est le chèque alors le chèque reste aujourd'hui un moyen de paiement utilisé la fraude au chèque au chèque volé au chèque falsifié existe toujours alors elle est peut-être pas si bien identifiée que ça parce qu'à la différence des autres fraudes dont je vous parlerai tout à l'heure celui qui perd en cas de chèque frauduleux c'est souvent le bénéficiaire donc souvent un commerçant c'est pour ça que la plupart de certains commerces refusent aujourd'hui les chèques donc ça reste aujourd'hui un sujet important et pas simplement pour défaut de provision mais il y a encore beaucoup de chèques faux falsifiés ou volés deuxième sujet c'est les virements vous savez qu'il y a eu des vagues de fraude au virement ce qu'on appelle les fraudes au président c'est à dire des gens qui écrivent à la banque en disant je suis le directeur général de la société X et je vous demande de faire un virement de 500 000 euros à la société Y le banquier papier en tête tout est parfait le virement part et voilà alors on a beaucoup travaillé sur ces sujets parce que je voudrais vous dire aussi que les banques font beaucoup d'efforts en ce sujet et vous dire à la fin peut-être si vous le permettez ce qui nous manque alors sur le sujet des virements donc on a aujourd'hui des systèmes de validation de contre-appel et par exemple pour les particuliers donc là aussi il faut qu'on leur explique souvent il y a des systèmes de prévalidation du bénéficiaire du virement si vous voulez faire un virement sur internet il faut déjà inscrire le client enfin le bénéficiaire attendre un ou deux jours entre temps on envoie un message au client lui disant est-ce que c'est bien vous qui avez fait cette demande et ensuite on fait le virement les virements on a peut-être je pense un peu calmé le sujet ensuite il y a les cartes qui est un sujet bien sûr majeur puisque c'est le moyen de paiement le plus utilisé avec peut-être deux sujets le sujet physique la carte lorsqu'elle est utilisée physiquement et puis la carte quand elle est utilisée sur le web donc vous avez tous les systèmes bien sûr de présentation physique alors les banques là aussi font beaucoup d'efforts puisque nous indemnisons la plupart des clients lorsqu'ils se font voler la carte et que la carte est utilisée y compris lorsqu'elle est utilisée parfois avec négligence c'est-à-dire que le client avait mis dans son porte-carte le numéro de son code etc on essaye de faire les choses avec d'analyser au cas par cas et d'être assez positif et puis sur le web donc là c'est le grand sujet de l'internet bien évidemment il y a beaucoup de fraudes avec des cartes volées qui d'ailleurs peuvent être différents d'un pays à l'autre on sait par exemple qu'aux Etats-Unis les systèmes de cartes sont moins fiables et moins sécurisés qu'en France et donc on a plus de chances de se faire voler ces références de cartes qu'en France il n'empêche qu'en France aussi on peut se faire voler ces références de cartes et donc là on est sur des systèmes à double niveau premièrement bien sûr on indemnise les clients s'il y a un problème mais on a mis en place dans quasiment tous les établissements des systèmes de type 3D sécure où quand l'achat est fini on vous demande de confirmer via SMS l'opération donc c'est des choses qui se mettent qui se mettent en place et puis peut-être pour finir deux types de fraudes donc une fraude sur laquelle malgré nos sensibilisations il y en a quand même beaucoup c'est le phishing donc tous ces mails que reçoivent les gens ou par un biais ou un autre on leur demande finalement à un moment de rentrer leur numéro de carte ça c'est je pense un fléau il y a quelque chose peut-être à faire en commun de manière plus forte encore sur le phishing là les banques en plus on peut difficilement nous intervenir quand le client donne ses références directement à un fraudeur et puis peut-être vous avez deux derniers types de fraudes qui sont importants le premier c'est la fraude documentaire et là j'aurais peut-être une proposition à faire et puis il y a tout ce qui est autour des crypto-monnaies et là franchement si vous me permettez presque en tant que citoyen d'un côté on demande aux banques beaucoup beaucoup d'efforts pour verrouiller tous nos systèmes qui sont souvent déjà quand même assez sécuritaires sur la crypto-monnaie je pense aujourd'hui qu'il y a deux types de problèmes un vrai premier problème qui est qu'il y a des systèmes de crypto-monnaies je dirais normaux qui fonctionnent mais où les gens prennent des risques alors que nous pour ouvrir un code dévi ou un livret on va presque lui demander s'il a bien conscience des risques que le client prend là c'est un peu un peu plus vague et puis vous avez quand même aujourd'hui un florilège de sites notamment de crypto-monnaies qui sont des escroqueries totales alors j'ai vu circuler un chiffre que moi je ne peux pas vraiment vérifier mais d'un milliard de pertes en 2018 par des gens des citoyens sur ces sites de crypto-monnaies donc je pense typiquement quand on est en logique d'alerte je pense que plutôt que de modifier la dixième règle qui est déjà plus ou moins bien respectée par nous et généralement plutôt bien il faut s'intéresser à ces nouveaux systèmes de fraude les fraudeurs vont très vite c'est toujours l'histoire du bouclier de l'épée et je pense qu'il faut que le bouclier se déplace assez vite voilà deuxième type de fraude aussi c'est les donc je vous l'ai dit les fraudes documentaires aujourd'hui beaucoup beaucoup de banques subissent des fraudes documentaires donc des prêts immobiliers des prêts à la consommation qui sont montés à partir de documents complètement falsifiés fausses fiches de paye faux domicile de 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 comment de résidence ou parfois qui sont des documents volés alors un des moyens par exemple il existe en France un registre des documents volés ou perdus on y aurait un accès simple et rapide ce serait un moyen déjà d'endiguer une partie des sujets en tout cas c'est ce que c'est ce que pensent les gens qui traitent ces sujets chez nous et puis sur les échanges d'informations effectivement on a aujourd'hui des systèmes remontants qui sont efficaces avec trac fin ou avec d'autres d'autres régulateurs on est parfois un peu limité dans nos capacités à discuter entre nous entre banquiers et donc parfois le fraudeur qui a eu l'impression qu'il allait se faire prendre à droite se déplace à gauche et on le sait pas forcément voilà un peu je voulais refaire ce point sur la fraude parce que c'est un sujet je pense qui derrière le blanchiment bien sûr qui est un sujet important derrière la fraude fiscale derrière tous ces sujets de financement du terrorisme ont fait beaucoup de choses la fraude un peu traditionnelle reste un fléau je pense pour nos pays si vous le permettez peut-être parce que je pense que c'est intéressant pour vous je voudrais vous donner quelques statistiques parce que je souscris parfaitement à ce qui a été dit on a regardé un petit peu les chiffres qui datent un peu c'est 2017 mais enfin c'est pas très loin quand même donc pour la fraude chèque il y a eu 16 548 fraudes chèques pour 30 millions 211 000 euros dans notre réseau de banques de détail en France la fraude carte côté émetteur il y a 635 112 opérations pour 46 millions 801 000 euros 801 000 euros de fraude et côté carte acquéreur il y a eu 59 325 000 euros de fraude pour 676 992 transactions donc vous voyez la fraude carte c'est vraiment très très important la fraude virement qui a été évoquée c'est 12 214 000 euros pour 673 opérations en 2017 et enfin la fraude sur l'ouverture de compte faux document pardon oui je pourrais vous les envoyer je termine juste ça c'est que notre réseau de banques de détail France la fraude ouverture de compte c'est 2 299 000 euros 381 opérations chez personal finance la fraude ouverture de compte pour avoir un crédit c'est 710 000 euros pour 710 opérations la fraude carte c'est 267 000 euros pour 2 millions d'opérations et chez nickel pour les nouveaux les nouveaux opérateurs donc 2017 c'était une partie d'année donc il y a eu une fraude carte pour 5 il y a eu 3 724 fraude carte pour 543 000 euros quand même et là ça monte en 2018 j'ai pas le j'ai pas le chiffre exact donc ceci pour vous dire que la carte c'est vraiment un vecteur de fraude qui hélas augmente qui se répand c'est très difficile il y a des réseaux qui font ça je pense que pour pallier à ça la vraie la vraie solution c'est de pouvoir renforcer les moyens qui existent dans les unités spécialisées qui travaillent là dessus et la deuxième chose qui est très importante c'est la réactivité c'est à dire d'aller très vite parce qu'évidemment tout ça disparaît dans la nature très très vite sur le deuxième aspect qui a été cité c'est à dire les nouveaux les nouvelles fraudes si je puis dire je pense que les crypto-monnaies c'est effectivement une source de fraude organisée même qui est importante il y a tous les nouveaux opérateurs aussi qui apparaissent et là la réglementation doit trouver l'équilibre entre pas casser l'innovation mais en même temps réglementer donc c'est le délicat équilibre en discussion dans la loi Pacte entre autres je pense qu'il est néanmoins souhaitable enfin c'est un avis en tout cas que nous avons dans BNP Paribas que par exemple en matière d'ICO il devrait y avoir une autorisation obligatoire de l'autorité des marchés financiers pour avoir un contrôle et non quelque chose de facultatif que quand c'est facultatif évidemment il y en a qui ne le feront pas et évidemment il y aura des gens qui seront qui en souffriront si je puis dire voilà ça c'est un avis qu'on vous donne enfin plus généralement comme il a été dit la profession bancaire est très réglementée à juste titre bien sûr puisque c'est l'acteur principal mais les nouveaux acteurs parce que aussi on peut favoriser l'innovation sont peu réglementés en tout cas en comparaison avec les banques et donc il y a le bon équilibre à trouver mais enfin je pense qu'il ne faut pas être naïf et il faut bien penser à toutes les possibilités de fraude que ça peut générer juste une petite question avant d'entamer des questions plus de fond vous avez été auditionné par la mission sur les blockchains parce qu'il y a une mission à l'Assemblée Nationale sur les blockchains et donc en lien avec les crypto-monnaies pas que les crypto-monnaies mais concernent des demandes pardon on leur transmettra alors du coup ce que vous nous dites là aujourd'hui moi j'ai une première question le fait de devoir mettre fin à leur relation d'affaires vous avez dit madame tout à l'heure que c'était pas toujours évident pour le client de lui demander des informations complémentaires et comment vous expliquez que ce soit pas si évident parce que bon moi personnellement la banque m'écrit et m'écrit je vais te donner de savoir telle information en plus sinon votre compte est fermé je réponds je sais pas et si on me dit en plus que c'est parce que c'est la réglementation qu'il demande je pose d'autant moins de questions je fais pas d'histoire pour ainsi dire regardez la réglementation qu'il y a eu sur les données personnelles avec le RGPD sur internet vous avez des bandeaux sur les sites internet la réglementation européenne a évolué la directive machin chose et la loi truc donc c'est pourquoi nous vous demandons de mettre à jour vos clés de sécurité etc et je pense pas que les sites internet ou même les opérateurs type google etc a eu des problèmes avec les gens qui n'ont pas voulu donner de toute façon sinon après ça bloquait informatiquement c'était plus simple vous me direz mais je pense que est-ce que vous faites ça quand vous demandez les informations est-ce que vous mettez en référence la loi qui vous y oblige oui bien sûr mais c'est pas le moyen le plus efficace parce que le client il faut qu'il ait dans la relation commerciale qu'il a soit avec son banquier soit avec son assureur qu'il ait un intérêt aussi à le faire personnel c'est comme ça que la relation se construit et donc il est parfois très difficile d'invoquer des règlements un peu désincarnés bien sûr c'est beaucoup plus facile dans le cadre du devoir de conseil de demander au client la connaissance financière qu'il peut avoir ça le lien direct avec le conseil le client le voit quand le client doit fournir une pièce d'identité parfois il n'a pas forcément actualisé depuis plusieurs années qui connaît son banquier ou son assureur il considère ça peut arriver la plupart donnent volontiers leurs documents mais ça peut arriver que la façon de poser la question soit perçue comme intrusive en général on y arrive mais il y a quelque chose qui peut parfois être irritant si je peux me permettre d'apporter un complément d'abord le client a le sentiment que la banque lui doit quelque chose puisqu'il fait l'honneur d'être il ne perçoit pas que ceci est une demande de l'état il pense que souvent c'est une demande de la banque donc je vais jusqu'au bout donc si vous lui dites dans le cadre de etc il a le sentiment qu'on l'embête et puis il y a le degré d'intrusion je ne dis pas que moi à titre personnel ça ne me pose pas plus de problèmes qu'à vous mais les gens réagissent parfois de manière différente c'est pas la même chose de donner son nom son adresse et puis de donner sa feuille d'impôt or nous leur réclamons ce type et oui mais nous leur réclamons ce type d'informations donc ça ils reçoivent comme quelque chose d'un peu plus intrusif j'ai eu un exemple que je ne développerai pas d'un ancien ministre qui s'étonnait curieusement que nous lui demandions toute une série d'informations au titre des des peps pourtant c'est un ancien parlementaire et donc il a lui-même je crois voté la loi mais lorsqu'il est confronté à la demande qui le concerne lui mais également l'ensemble de sa famille ses ascendants ses descendants il ne le perçoit pas de la même manière enfin prenez en compte la situation d'une entreprise parce qu'il y a les particuliers mais il y a également les entreprises sur le know your customer donc nous devons demander quels sont l'ensemble des bénéficiaires effectifs et pour des entreprises françaises mais aussi pour des entreprises internationales donc brusquement vous êtes une entreprise je ne sais de quelle nationalité vous recevez une demande où on vous demande de justifier non seulement de l'ensemble des données relatives à l'entreprise c'est pas difficile mais aussi l'ensemble des données relatives aux principaux actionnaires et là c'est parfois plus complexe voilà et comme toutes les banques surtout lorsque vous êtes sur le champ international n'ont pas le même degré d'exigence que nous et bien la mise en oeuvre est un petit peu plus difficile donc il faut un effort beaucoup plus grand de pédagogie de patience parce que il y a ces difficultés juste il nous reste 10 minutes donc on va essayer d'avoir des questions un peu précises et ciblées juste pour dire c'est effectivement pour l'avoir subi à titre personnel je dis publiquement c'est un peu incompréhensible par moments pour le client quand il fait un retrait de 1000 euros sur son compte courant on ne lui demande rien quand il fait un rachat de 1000 euros sur son compte d'assurance vie ça prend 3 semaines il est une PPE il attend un avis confirmé et puis il doit faire une documentation de 15 pages il fait 3 fois ce retrait il a 3 fois cette demande donc c'est vrai que du point de vue je dirais du côté pratique des choses il y a vraiment un très gros besoin d'explication de compréhension sur lequel vous avez insisté plusieurs petites questions première on a eu du côté des quand on fait ce genre de mission d'information on a des individus des particuliers qui nous donnent des informations il y en a un qui nous a dit que le sentiment qu'il avait concernant le traitement des dossiers relatifs au contrat d'assurance vie orphelin n'était pas géré comme il fallait c'était un un salarié d'un opérateur financier qui est ou qui n'est pas autour de la table peu importe il dit vraiment qu'en gros il y a des efforts qui sont faits il y a une politique de la direction générale mais l'alignement des différents niveaux intermédiaires en termes de motivation en termes de performance et de contrôle fait que lui pensait que lui comme d'autres de ses collègues qui était pour une bonne part par exemple employé en CDD pour ces activités là n'avait pas le niveau de sécurité qui leur permettait d'être performant et de penser que c'était une vraie priorité de l'entreprise voilà un petit témoignage de quelqu'un qui n'était pas mal intentionné par ailleurs qui a simplement partagé quelque chose est-ce que ça vous exprime est-ce que ça vous fait réagir deuxième petite question suite au Panama Papers qui ont quand même je dirais été l'occasion d'une mise en cause des banques des banques françaises de façon importante j'ai entendu effectivement que des conséquences avaient été tirées concernant la banque privée par exemple est-ce que de façon plus générale vous pouvez nous dire quelles sont les séries de mesures concrètes qui ont été prises à l'échelle des banques et dernier élément nous avons aussi discuté avec le parquet national financier sur les procédures impliquant différentes juridictions différents parquets américains français en particulier britanniques quelle expérience vous tirez de ce type de contexte notamment dans la capacité du parquet français à exister par rapport à son homologue européen américain vous avez la réponse ou pas d'ailleurs je peux vous donner une réponse au moins sur les deux premiers sujets alors d'abord les Panama Papers la règle que j'ai évoquée tout à l'heure est une règle qui s'applique à l'ensemble de la banque simplement dans la banque de détail en France il est rare qu'il y ait un non résident donc si ça arrive il sera rejeté mais c'est un cas qui est relativement limité donc la règle que nous avons adoptée en ce qui nous concerne ça consiste à dire que nous n'acceptons plus de clients qui proviennent de pays qui sont des pays qui ne pratiquent pas l'échange automatique d'information et s'il y a des exceptions et bien elles sont soumises elles sont d'abord extrêmement rares et elles sont soumises au contrôle de la conformité naturellement nous exerçons des vigilances extrêmement rapprochées là dessus donc ça c'est le premier élément et nous avons adopté cette règle pour ne pas être confronté à la question au fond de savoir est-ce que le passage par une structure panaméenne ou pas panaméenne protégeait ou ne protégeait pas il faut pour nous nous regardons une seule chose qui est qui est le bénéficiaire effectif qui à la fin va toucher l'argent et est-ce que cette personne est-ce que cette personne nous allons pouvoir transmettre à son autorité fiscale légitime les informations le concernant si la réponse est oui nous considérons que le risque de fraude est très faible si la réponse est non nous préférons nous passer de ce client donc ça je crois que les choses sont assez claires en la matière et d'une manière générale nous ne voulons pas être dans des pays qui posent des problèmes à la France ou à l'Union Européenne en termes de évidemment blanchiment fraude fiscale évasion fiscale etc et nous n'avons pas d'activité dans ces pays là là aussi sauf exception extraordinairement limitée voilà troisième remarque sur les l'appurement des des contrats d'assurance en déshérence en ce qui nous concerne nous avons le sentiment que nous déployons tous les efforts nécessaires c'est une tâche dont il faut souligner à quel point elle est lourde coûteuse et difficile parce que vous devez faire un travail de généalogiste donc c'est pas complètement évident et donc c'est des opérations qui sont qui sont mal aisées qui sont là aussi il faudrait réfléchir à ce que aux mécanismes par lesquels collectivement nous pourrions mettre en place pour faciliter le travail des banques nous ne sommes pas désireux de garder ces contrats mais en sens inverse il est vrai que leur appurement est une tâche objectivement difficile en ce qui nous concerne là encore pour des raisons d'image nous ne voulons pas être accusés de quelque manière que ce soit de bénéficier de fonds dont nous ne serions pas les propriétaires légitimes sur le dernier point grâce au ciel nous n'avons pas eu de contact récent avec le parquet national français donc nous ne ferons pas de parallèle avec avec les avec d'autres pays pardon oui oui bien sûr dans ce cas là évidemment alors qu'il y a des demandes venant des autorités judiciaires nous y conformons il n'y a aucun problème aucune difficulté il est fermé pardon oui merci sur les contrats en déshérence d'assurance vie il y avait un contexte un problème même je dirais il y a eu la loi écarte et tout de suite la CPR a mis la pression il y a eu action immédiate et donc pour ce qui nous concerne nous nous sommes mis très vite en position d'essayer d'appurer au maximum le stock de créances qui était important chez nous d'un gros acteur historique avec comme le dit Xavier des efforts sur les données de fiabilisation de nos données d'aller chercher des généalogistes des enquêteurs et donc on a un dispositif qui toujours fonctionne en flux puisque chaque année de nouveaux contrats potentiellement représentent de la déshérence potentielle moi je voudrais ajouter aussi un petit élément moi qui qui est un motif de fierté pour les salariés de la boîte parce que et là on voit que la réglementation peut s'aligner sur les intérêts des entreprises et des clients les salariés d'AXA France ont été nombreux à participer à cette opération de recherche qui a débouché souvent sur une reprise de contact avec des clients que nous avions perdus et donc moi je le vois aussi comme une expérience très réussie et très gratifiante parce que pour une fois on était en capacité d'apporter de bonnes nouvelles à nos clients et donc il y a de belles histoires qui se sont nouées et renouées et si vous avez envie de visiter un jour les plateaux de recherche vous y êtes invité c'est toujours intéressant de voir comment on fait ce métier et la fierté qu'ont pu en tirer les collaborateurs et les partenaires sociaux une petite relance concernant ce que vous avez indiqué monsieur Muscat sur la CNIL et le fait d'obliger globalement la CNIL qui vous obligerait à déclarer aux clients le fait qu'il est inscrit sur un fichier de présumer vous pouvez nous préciser un petit peu ce contexte je vais peut-être prendre la réponse quand vous avez un doute sur la fraude d'un client comme on a des réseaux d'agences très vastes et des banques souvent avec plusieurs entités par exemple Comprès d'alcool on a les caisses régionales mais on a aussi LCL donc vous êtes bien obligé et 39 caisses régionales vous êtes bien obligé de noter quelque part attention on a un soupçon vous le mettez dans un fichier pour pouvoir surveiller que le comportement de ce client ne se dégrade pas qu'il aille au nord ou au sud de la France donc vous avez ce fichier il y a des noms dessus et puis de temps en temps bien sûr vous l'appuerez quand vous avez soit clôturé la relation soit décidé qu'il n'y avait pas de soupçon réel la CNIL dit très bien vous avez ces fichiers pas de problème gardez-les mais dès que vous avez ce fichier vous devez informer le client que vous estimez que c'est un fraudeur potentiel et là c'est un peu complexe parce que vous imaginez bien que c'est un peu comme si un commissariat de police qui commence des enquêtes sur quelqu'un devait être obligé de lui dire immédiatement monsieur vous êtes soumis à une enquête par le commissariat de police ce serait la négation même de la capacité à gérer donc ce qui risque de se passer si nous appliquons cette règle c'est que déjà pour des raisons de sécurité physique on inscrira moins de gens dans les listes on aura donc moins de capacité à répondre rapidement lorsque nous avons des demandes judiciaires ou des soupçons cette fois-ci de la police nous disant est-ce que vous pouvez nous communiquer des informations on n'aura pas de suivi et donc on est en train de je dirais de saper un moyen de pouvoir anticiper la fraude éventuelle voilà un peu la problématique alors je peux vous dire que nos contacts par exemple à la police et dans les forces de l'ordre disent oui ça ne va pas du tout parce que ça va nous priver d'une source d'informations énormes mais de l'autre côté on a la CNIL qui dit c'est comme ça qu'il faut faire donc voilà on a un peu ce problème je voudrais ajouter une chose je voudrais ajouter une chose à défaut de coordination au sein du groupe crédit à école est très décentralisé il est difficile d'y faire respecter de faire respecter à la discipline comme vous le voyez je voudrais ajouter une chose c'est que juridiquement lorsque vous rompez la relation avec le client pour ce motif vous êtes obligé de lui dire que vous rompez la relation parce qu'il est fraudeur ce qui est aussi une chose qui n'est pas aisée à faire et dans un certain nombre de quartiers que vous pouvez imaginer l'opération qui consiste pour l'agence locale envoyer une lettre à monsieur Intel en disant nous cessons la coopération avec vous parce que vous êtes fraudeur est une opération qui n'est pas très 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 facile voilà et nos salariés réagissent avec beaucoup d'inquiétude à cette perspective parce qu'ils le voient comme étant une menace éventuellement sur leur propre sécurité est-ce que BNP Paribas vous avez le même problème ou du coup c'est lié particulièrement à la structure décentralisée pardon les banques ont une obligation de et pas que les banques d'ailleurs de surveillance consolidée de leurs risques donc quel que soit effectivement on n'a pas le même type de structure en France mais on a des filiales et sursales dans différents métiers et cette surveillance consolidée doit être mondiale aussi et on est effectivement le client le compte de client qui devient suspect en France on doit être capable de faire en sorte qu'il ne se paraît ouvert à Hong Kong donc c'est la même chose je n'ai pas la même expertise que monsieur sur les fraudes et les déclarations à la CNIL sur ce genre de fichiers mais d'une manière générale dès lors que la CNIL le principe de la CNIL c'est que dès lors que vous avez un traitement informatisé vous devez le déclarer déjà auprès de la CNIL après selon les cas il y a des informations qui sont livrées au client ou pas c'est pas le cas en matière de blanchiment des capitaux mais il a fallu négocier avec la CNIL à l'époque des transpositions de la troisième directive notamment pour faire en sorte que des conflits de loi qui existaient entre le secret de la déclaration de soupçon et l'obligation de répondre aux exigences de la CNIL étaient compatibles ça maintenant ça l'est en matière de fraude je l'ignore si vous permettez évidemment plus sensible au sujet parce que nous avons les 39 caisses donc 39 structures juridiques et donc dans un certain nombre de villes en traversant la rue vous passez d'une structure juridique du crédit agricole à une autre mais nos amis de BNP auront le même problème avec leur filiale de crédit conso donc s'il y a une fraude du côté du crédit conso et si le problème se pose peuvent-ils signaler ou non l'existence de cette fraude et le nom du fraudeur à leur banque de détail c'est un sujet sans prévenir le client c'est un sujet qui est pas évident voilà donc c'est ce que je c'est de la fraude avérée c'est bien là aussi une ambiguïté c'est à dire que qu'est-ce que vous appelez fraude avérée si c'est une fraude allons jusqu'au bout du raisonnement si c'est une fraude complètement avérée qui conduit à un dépôt de plainte à la limite là d'une certaine manière il n'y a pas de problème mais vous voyez que dans toute une série de cas vous allez être dans une zone grise c'est à dire vous allez être dans le cas où vous constatez un comportement du client qui est anormal des opérations qui sont anormales et vous souhaitez vous le mettre sous surveillance parce que vous avez le sentiment sans vouloir immédiatement rompre la relation avec lui que ce client peut-être n'est pas complètement disons respectueux des lois bon dans cette phase où vous avez ce doute comment est-ce que vous traitez le problème si on nous dit vous devez dès lors que vous avez ce doute premièrement ou bien cesser la relation avec lui mais sans dans ce cas-là signaler quoi que ce soit aux autres et lui notifier que vous êtes que c'est un fraudeur vous voyez que c'est une décision qui n'est pas toujours facile à prendre voilà donc il y a cette question de la zone grise antérieure qui n'est pas facile à résoudre on va peut-être passer à d'autres sujets parce que c'est pas le seul sujet j'ai posé la question tout à l'heure sur la relation entre les parquets américains et français là il n'y a pas de commentaire du côté je vais adopter la réponse générale au point d'élément de comparaison petite question à Xavier Muscat vous aviez évoqué tout à l'heure la question du la question du la sanction prudentielle théoriquement on la comprend pratiquement dans les faits est-ce que sur ce pilier d'eau opérationnel je dirais les charges en capital qui sont liées à ce risque ont réellement augmenté du fait je dirais des dynamiques de fraude et de réponses ces dernières années est-ce que vous en avez une est-ce que c'est surveillé ou est-ce que c'est quelque chose qui voilà oui 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 alors absolument oui oui lorsque vous avez une amende soyons extrêmement concrets lorsque la BNP ou nous-mêmes les amis de la BNP peuvent être plus d'Isère que moi sur le sujet une amende au fac ceci constitue un risque opérationnel et donc l'attitude du régulateur ne consiste pas à s'interroger sur la légitimité ou l'absence de légitimité du risque il dit je constate que une fois tous les X temps vous avez une amende je veux dire la théorie on la connaît parfaitement pardon pratiquement ah oui oui est-ce que les charges en capital ont augmenté de façon significative oui oui absolument elles ont augmenté et d'ailleurs elles vont continuer à augmenter parce que dans la nouvelle mécanique qui est prévue par les accords de Bâle qui n'est pas encore transposé pour l'instant en Europe ça sera encore plus lourd et il est vrai que quand on regarde sur un plan strictement financier la partie du risque opérationnel qui vient des amendes a énormément augmenté au cours des 5 à 7 dernières années est-ce possible d'avoir la pondération liée à ce risque elle est réglementaire ou c'est un modèle interne c'est des modèles internes qui vont être transformés dans le cadre de ce que je viens de dire et donc on va on va passer à un modèle standard qui doit encore être transposé avec peut-être des modifications au niveau européen une dernière question puisqu'on arrive au terme de cette audition je vois la tension qu'il peut y avoir entre le fait de quand on a un soupçon arrêter la relation commerciale et faire la déclaration sans prévenir la personne mais y compris d'un point de vue opérationnel est-ce que vous pensez pas qu'il soit souhaitable de garder la personne sous le coude entre guillemets notamment les capitaux si justement le soupçon est avéré pour mieux être plus efficace et plus effectif pour la saisie puis la confiscation s'il y a des suites judiciaires oui c'est vrai c'est vrai donc il y a eu deux périodes où en tout cas chez nous on clôturait pratiquement systématiquement les comptes dès lors qu'il y avait une déclaration de soupçon on s'est aperçu et on avait engagé le dialogue avec Trakfin là-dessus qu'effectivement ça pouvait gêner l'enquête donc on a changé de méthode ce qui implique néanmoins sauf dans certains cas où là on considère que vraiment c'est plus du soupçon on est quasiment dans la certitude que là il y a du blanchiment qui va chez Benzé Paribas ce qui n'est pas acceptable et donc on clôture le compte quand on a un doute et qu'on est dans le cadre de déclaration de soupçon qui relève du fait qu'on n'a pas eu l'information il faut réussir à documenter découvrir le sous-jacent économique de la transaction qui a été topée par les moteurs de recherche à ce moment-là on peut conserver le compte du client ça veut dire qu'on va le mettre sous surveillance ça veut dire que toute opération postérieure à la déclaration de soupçon sauf opération tout à fait banale devra faire l'objet de déclarations complémentaires à Trakfin ce qui là aussi risque c'était dit précédemment d'encombrer un peu les systèmes et les pouvoirs publics en termes de gestion des dossiers mais c'est vrai que ce sont des informations complémentaires qui leur parlent voilà l'évolution j'ajouterais que quand on clôture les comptes pour des par exemple d'excellentes raisons y compris lorsque Trakfin qui a l'obligation de le faire nous dit qu'une enquête a été enclenchée donc la déclaration et que nous clôturons le compte nous pouvons nous voir opposer aussi d'une certaine façon le droit au compte et donc on a eu des situations où le client revient avec une décision de la Banque de France de réouvrir un compte qui est difficilement à laquelle on peut difficilement résister donc on réouvre le compte et en l'occurrence on est amené à faire d'autres déclarations de soupçon alors j'avais eu cette discussion avec la Banque de France qui m'a dit mais finalement c'était pas complètement illogique sinon vous vous avez déjà détecté que la personne potentiellement est un branchisseur donc c'est pas plus mal qu'elle soit dans une banque où il a déjà été détecté ce qui n'est pas complètement illogique donc plus je dois dire merci à vous pour toutes ces réponses et ces explications et puis on transmettra comme je vous l'ai dit à ceux qui ont conduit la commission d'information sur les blockchains et je pense aussi on pourra aussi faire des remarques pour ceux qui suivent la loi Pacte on a bien vu pour les crypto-monnaies c'est un sujet bien identifié la fédération bancaire française aussi nous en a parlé et puis encore merci merci également merci à vous merci à vous